Coucou Youtube, c'est parti pour continuer cette énième vidéo de Fight4Canopé Voilà, donc j'espère que ça vous plaira On est actuellement à, je sais même plus, ah bah voilà Ah mais j'ai pas remis l'écran du bas après qu'on ait joué contre le français Donc on est actuellement à 8 matchs, 5 victoires, 3 défaites Voilà, 1520 délots, on remonte, tout ça on va se stabiliser On est un peu plus concentré, on l'a vu, Persion support J'en parlais dans la vidéo précédente, Persion, Hunter, Cornevra Tout ce qu'on pourra faire, c'est vent arrière et tricherie Donc c'est pas fou, c'est pas fou Bah ça, Hunter moins que le Champsie, mais à lui, on peut pas lui mettre de Provoke Et il y a Arkanin aussi, qui n'en a rien à foutre de Cornevra Donc Cornevra est pas si fou que ça sur cette game, mais on va quand même le prendre pour le vent arrière Il a des Pokémon très rapides, Roselia, Gardevoir et Sorbouboule On valide Cornevra, Tokoriko On aura besoin de Nido Kinge Est-ce qu'on prend Exagide ou est-ce qu'on prend Léviator ? Léviator nous donnerait une réponse supplémentaire à Arkanin et Riolu Exagide nous donne une bonne réponse face à Gardevoir et à Roselia Face à ma team, qu'est-ce que je prendrais ? Gardevoir chope Cornevra, Nido Kinge Tiens bien les assauts de Tokoriko Chope Léviator s'il joue Tonnerre Fais pas grand chose à Exagide et fais pas grand chose à Kangourex Riolu Exagide est un meilleur buy On a déjà ce qu'il faut, donc ça va bien se passer Spoil Shani Persia Incoming Regarde Le mec pose des liens de Noël chaque Quand même hein Après il avoue que c'est beau jeu C'est-à-dire que la plateforme de liens et bouteilles Mais ça rend très bien Cette statuette serre-livre Donc GG à toi Shadu Je suis content que le cadeau te plaise On répondait que je savais qui te plaisait Puisqu'on l'avait vu ensemble Donc c'est Gardevoir Chenille qui est envoyé Est-ce que j'ai pas envie de claquer un gros gros Comment ça s'appelle ? Un gros gros éclat magique là-dessus moi Après je sais très bien Ouais non 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 Persia on va faire sa merde là Dernier mot Non il bluffe en fait Ah bah oui c'est con Je suis débile C'était sûr Bien sûr qu'il bluffe Bah du coup il veut moins une shot Gardevoir non Bon corneur a mis le vent arrière Donc là Moi je m'en fous On va paralyser Gardevoir Parce que persian on ne peut pas Est-ce que je me bloque sur... Non J'ai besoin de changer Claire Parce qu'il va faire dernier mot maintenant Sur Tokoriko Ah non Il n'a pas dernier mot Il envoie Arcanin D'accord Moi ça me... Arcanin Chalini également Ok Si il est paralysé Ou si on le tue Ce qui est possible On pourra paralyser Arcanin Je pense que c'est un Arcanin en France en fait Ah mais non mais... Oh merde J'avais oublié le synchro Le pire bail Bon là il n'y a pas 36 solutions de toute façon Je pense qu'il veut finir Cornèbre avec Gardevoir Donc Nidoking n'est pas en danger Ouais C'est très bien là Là on est bien Je suis content de ce début de game Je suis très content de ce début de game Synchro Bah tu veux le jouer avec quoi C'est juste que j'ai oublié en fait Coup de jus Boum Et boum Normalement c'est un double KO Ici J'aime tellement plus Shiny Depuis que tu lui as un hasard C'est fou A tellement plus tu veux dire Avec Calque Non Calque ça pue Quoi que Calque sur Cornèbre Ça aurait été pas mal Mais là il aurait récupéré le talent de Tokoriko Parce que Calque fonctionne en croisé En 2v2 Ok Ok Moi ça me va Ça me va totalement Donc salut Gardevoir C'était sympa Oh le persian Comment tu es persian Tokoriko Les bons dégâts Oh putain L'implosion du machin Tu as Calque Calque Ça marche pas sur Calque Oh Ça marche pas sur Calque Sur Garde Mystique Sur les merdes dans le genre Ah j'étais pas prêt moi J'étais pas prêt du tout La praline qu'il a prise Le persian Oh Bon C'est 30% Ça va Ah mais on avait plus le vent arrière Ah merde En fait ça a changé la game Ah non 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 Ça a été le message Qui indique qu'ils sont paralysés Ça a rien changé On a double paralysé Mais ça change rien En étant encore sous vent arrière Ouais non non Il était Parce que même avec le Scarf En fait avec le vent arrière Je le dépassais Simplement Ça fiche le message De la paralysie Voilà On va peut-être Jouer le tryhard Bon on aurait pu faire Télu Rissort Ça avait la flemme De cliquer plus haut Bon il forfait C'est normal On avait gagné De toute façon Mais putain Le persian Il a disparu Il s'est retrouvé En Tanzanie C'est fort le champ électrique Quand même Ah non mais champ électrique Sur le choice spec Tokoriko C'est insane Et encore A la base Et je pense Que le Tokoriko shiny Qui va être distribué Au mois de mars Je le récupérerai En modeste Parce que j'ai pas besoin De jouer le team mid Vu ma team J'ai vent arrière Etc J'ai pas du tout besoin De jouer Dans cette team Mais à l'avenir Ça veut dire Il faut construire Des teams Avec vent arrière Etc Là c'est les dégâts Du team mid Avec le modeste Je vous garantis Qu'on est encore Sur d'autres zones Modeste Choice spec Vent arrière C'est sympa Ça surprend J'attends le champ Labouré Pour booster ses Il n'y a pas une histoire Avec le truc De l'âne De Bourignos Et celui d'en dessous Bon on a un Porygon 2 Du coup Cornèbre En plus Il a l'équipement Attendez C'est le pire Bye Que je viens de faire Ah mais il nous faut Nido King Le problème C'est ça En fait Et comment On protège Nido King Alors que Le mec A une rain team Il va falloir Faire traîner La game Un peu Je pense Mais Oui donc Je disais Le prochain Tokoriko Celui qu'on va récupérer En shiny Je le récupérerai Et sur la console Et sur la partie Du shiny quest Soleil Mais je ne pourrais pas Le récupérer Tant qu'on n'aura pas Flamiaou Qu'on n'aura pas Avancé un peu L'aventure Etc Mais j'aurai au moins Le cadeau mystère Pour cette partie Sur lune Je vais le récupérer En modeste Si possible Modeste PC feu Et du coup Voilà Du coup Essayer De voir Ce que donnent Les dégâts Du modeste Éventuellement Se passer de tonnerre Et jouer Change éclair Coup de jus Vent féerique PC feu Je pense Que ça peut être Vraiment Vraiment pas mal Ou PC glace Parce qu'en fait Le truc c'est que Dans ce format On n'a pas encore croisé Mais il y aura Beaucoup beaucoup De Demeteros Beaucoup beaucoup De Fulguris Qui peuvent avoir Absorbolt En forme Totémique Totémique Ou c'est l'autre Je ne sais plus L'un des deux Absorbolt Et du coup C'est compliqué Alors qu'avec La PC glace On répond A ces deux Problématiques Là Et surtout Que le modeste Choice spec La PC glace Tu la sens passer Alors On n'a pas de date Mais ça a été confirmé Qu'on l'aurait en Europe Nalix par contre Qu'est-ce que c'est que ce lead Je ne sais pas Ouais ça a été confirmé Il y a Versify Qui en a parlé Il y a Quelqu'un Qui en a parlé Dans le stream Il y a deux jours J'ai vu des tweets A ce propos Il y a eu une news Sur Serebi Qui confirmait Pour les USA Aussi Donc Non non C'est C'est quand même Luché De ne pas voir le reset Pour le Shiny Oui Le Shiny Est tellement beau Mais au moins On nous le donnera Donc c'est déjà ça Et puis Il va garder la maîtrise Sur ces Pokémon là Ce que je peux comprendre A demi mot Mais ce qui reste emmerdant Pour nous Shiny Hunter C'est sûr Surtout que bon Tokuriko C'est quand même un peu C'est Fight for Canopée Maintenant Donc voilà Ah quand même Je pense qu'il est Choice Il y a moyen qu'il soit Choice Le Metalos Tout à fait moyen Qu'il soit Choice Ah il va essayer de me brûler Ah non Il veut tuer Cornèbre Bah du coup On n'aura pas de vin arrière Donc c'était pas du tout Le béquipan Comment ça s'appelle Là du coup Ça va être chiant Pour D-Docking Il y a moyen qu'il envoie Genre gros tas de morts Ou Porygon Mais j'ai besoin De péter le Scarf On ne soulève plus On fera plus de dégâts Avec Cascade J'aurais même dû faire ça Dès le premier tour Bah la Zagarde Ça aurait été cool aussi Axolotoshiny pour Lotus Eh ben GG A toi 3 en un jour Eh ben GG Un gros 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 GG Lotus Putain Les mecs tryhardt de ouf Là tout le sens Le mec fait un triplé Au calme Bon je pense qu'il est sage Le béquipan Ouais C'est très logique Donc ils auront un scale D'affaires sur l'Aviator On le paralyse Ça c'est beau jeu On a du axe Je reconnais On a eu du axe Le pont météore sur qui ? Sur l'Aviator Ok Il est choice Il est bande au choix Obligatoirement Il est choice bande Il fait une ébullition Sur l'Evia Ouais On a de la chance Ça ne brûle pas Et je parie jovial Du coup Lotus Pardon Lotus ça sent le air Pareil je pense Et c'est Porygon 2 Qui est envoyé Porygon 2 Shining Donc très bien On a Croix-Nave Qui est mort Donc ça c'est un petit peu La mauvaise nouvelle J'ai pas le choix J'ai Corn-Nave qui est mort Donc j'ai vraiment Vraiment pas le choix On va croiser les doigts Pour que ça passe J'espère Après c'est le Tocospec Donc sur le mieux Voilà 50% Donc c'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Pouvoir full focus Et one shot Pour Régon 2 Sur un tour C'est quand même pas dégueu Comme team J'avoue que Je suis plutôt content Alors c'est peut-être Un petit peu du gâchis Et de l'overkill Mais je préfère De très très loin Dégager cette merde Que Que faire ça C'est ridicule Le vent violent Qui part sur L'Eviator D'accord Bon on perd L'Eviator Mais c'est pas grave Quoi qu'il arrive Tokoriko va gérer Un Pokémon Nidoking pourra finir Bekipan Bekipan est forcément Plus lent que tout le monde Il est paralysé Donc en fonction Du dernier Pokémon On va voir Qui attaque qui Alors si c'est Bah voilà C'est gros tas de mort Donc la question Est réglée Et puis voilà Donc du coup C'est le Tonnerre Sur le Bekipan C'est la Théorie Force Sur le Grottenmorp Qui je pense Peut se faire one shot C'est pas sûr Mais on avait vu Sur Shodown Que certains Grottenmorp Se faisaient one shot Je cherche ma ficelle De capuche En fait elle est là Dès tout à l'heure Très bien Donc lui il fait abri Ok Nique plus sa mère Ah dommage 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 Bon On meurt Oh On meurt pas Mais on se fait empoisonner Donc on meurt quand même Bizarre qu'on soit pas mort Bizarre qu'on soit pas mort Bon on va finir Bekipan du coup Son abri était très intelligent J'aurais du full focus Grottenmorp J'ai pas pensé Mais là on sait Qu'il a plus d'abri Sur Bekipan Et je vois pas Avec quoi il pourrait me tuer Nudo King En fait Direct Toxic Je résiste x4 Sabotage Il va me le faire une fois Mais après Ça fera plus trop de dégâts Il a pas l'air d'être full attack Vu qu'il a pas one shot Tokuriko Donc même si on perd l'orbe vie En deux tellurie force Il sera mort Quoi qu'il en soit On est plus rapide Je pense que j'ai win J'espère en tout cas C'était logique Hop Bon On espère On espère ne pas mourir Au prochain tour Je vois pas ce qu'il pourrait avoir Ombre portée Va pas faire trop mal Direct Toxic Fera vraiment pas mal Sabotage Bah maintenant Ça fera pas mal du tout Je pense qu'on a win Je pense qu'on a win Ouais en fait Je m'attendais quand même A moins de dégâts Sur le deuxième sabotage Mais c'est win Non Sauf si l'ombre portée Je m'attendais vraiment A moins de dégâts On peut mourir d'ombre portée Voilà Mais j'ai pas compris Les dégâts Par rapport aux dégâts Avec objet Et sans objet J'avoue que là Je comprends pas Donc J'ai vraiment Vraiment pas compris Les dégâts Du deuxième sabotage Très honnêtement Vous avez vu les premiers Il m'a mis genre A 45% de mes PV Et il perd 50% Des dégâts normalement Donc J'avoue que j'ai pas compris Les deuxièmes dégâts C'est bizarre Mais A moins que ce soit Pas un ratio De 50% Il me semble Que ça passe De 65 A 90 Ouais voilà C'est ça Donc ça fait pas 50% Mais vous avez compris L'idée On a combien sur la vidéo On a fait deux games Non Je sais pas On va refaire une sur la vidéo Il y a un minroll sur le premier Un maxroll sur le deuxième Sûrement Peut-être Ouais non je sais pas Ouais C'est 65 Je sais pas Bon on a perdu Ça arrive Ça arrive Tant pis Bah j'aurais du focus Grottanmore en fait Il y avait un risque Que Béquipan face abri Et au pire Si Béquipan Tuer Nido King Derrière il mourait De Tokuriko Etc Il fallait que je me focus Vraiment sur Grottanmore Donc tant pis Double vol Mamambo Qui peut être relativement chiant Blindepic Il n'y a pas de problème En Nido King Pareil pour En fait les trois derniers On leur pisse à la gueule Bon Bah du coup Et qui pour accompagner ça Deviator est en mauvais bail Exagite ça va être compliqué Kangou Rex Serait pas dégueu Donc on va certainement Partir sur Kangou Rex Bon ouais Elector t'es dans la merde Pourquoi Elector fait rien A Nido King Elector se fait Limit one shot Si je choisis le focus Par Tokuriko Selon qu'il soit Possiblement Assovest Possiblement full D'SP PV Ou ce genre de choses Lui il va vouloir faire Des dégâts à cornèbre Ok Mais j'ai vent arrière Il va faire Enfin il va faire vent arrière En fait là Au premier tour Je pourrais faire un provoke En disant Je bloque le vent arrière Le fait est que j'ai une team Quand même rapide Sans vent arrière Je saurais le gérer Si je mets le mien Et je peux pas prendre le risque De me faire full focus Il y a deux pokémons Qui peuvent taper cornèbre En super efficace Donc j'ai besoin De mettre mon vent arrière Et d'envoyer Un gros tonnerre On va faire un gros gros tonnerre Sur cet électoire L'avion anticriste de vent arrière Non Ça ne me dit rien du tout J'ai envie qu'il est protégé De bombeur Avec pare-balles Ah oui c'est vrai Merde Ah j'avais oublié ce détail moi C'est vrai Bien vu Vous pourrez qu'on trouve autre chose Après on a avec la magique aussi Donc il a un peu de dev spé Très bien Et c'est la canicule qui passe Ok Et je pense Ouais mégaphone En féérique Chapeau féérique Ok 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 Il y a moyen que ce soit D'un phallispec Après c'est inconcrétif Sur cornèbre Donc moi je parie jovial lotus Et j'ai pas vu anticriste Non 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 Je n'ai pas vu anticriste Est-ce que je perds Toporico maintenant Il y a moyen qu'il fasse abri L'autre con d'élector Mais n'en phallis Vu ce dégat Me fait plus peur Il va peut-être faire Atterrissage lui Ou genre abri Plus atterrissage Je vais focus n'en phallis Il est assuré Et bien GG pour ma reste C'est quand même pas mal Il retire n'en phallis D'accord Il envoie minotope Minotope ballon donc Oh la la Il m'a totalement pété la gueule Il m'a totalement pété la gueule La double immunité là Ah c'était bien joué Vous avez oublié qu'il avait un minotope En vrai Je pense que je perds Nido King là dessus Ah non mais là C'était très 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 violent Ouais Ouais c'est logique Bon bah Kongo Rex Tu vas devoir faire un gros 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 travail Sur cette game Non là j'ai perdu Je vois pas comment gérer l'inphalie derrière Donc je pense que c'est la fin Pour cette game Ah tiens il a pas fait pico machin Pico défense Ok Je sais pas si ça se one shot en blanc des piques en vrai Non ça se one shot pas Donc du coup on perd Je pense Ouais Bah c'est fini On peut forfait C'est fini Bon bah j'aurais tenté Mais bon Bah le switch L'un des switch les plus game breakers Auquel j'étais confronté C'est une très belle victoire de sa part Là y'a rien à dire Après y'a un crit sur Cornèbre Malgré tout Qui change le début de la game Euh Qui aurait pas fondamentalement Tout changé non plus Mais qui change quand même Bah la fin de mi Du match hein Parce que derrière Genre je peux mettre un gros full play Sur Minotope Sans que lui ne puisse me faire grand chose Enfin C'est pas C'est comme ça C'est une défaite Donc Youtube J'ai arrêté la vidéo ici Et puis on va certainement En refaire une après Donc je fais des bisous Et j'espère que vous avez aimé la vidéo Gros gros plays de l'adversaire là Vraiment Le switch in Minotope Était le move à faire Et ça a carré sa game Donc GG à lui Il a été meilleur Vous avez oublié Qu'il y avait un Minotope en plus Mais même si je l'avais su J'avais pas vraiment d'option Il fallait que je tente De neutraliser le Nymphalie Qui semble être Choice Pec Vu les dégâts Donc voilà Donc bien joué à lui Et puis Plus dites moi dans les commentaires Si la série vous plaît Si vous aimez les matchs qu'on me propose Si vous aimez cette team Je vous fais des bisous Et je vous dis à bientôt Youtube